Transformers C'est une question que je n'ai jamais finalement complètement abordée Et bien c'est ce que je vais faire dans cette vidéo et dans la prochaine En effet dans cette première vidéo je vais parler des choses que j'aime dans Transformers Donc des choses qui font que j'adhère à l'univers et que c'est un des univers de fiction préférés Et enfin je parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours Des choses que je n'aime pas, les choses qui au contraire me rebutent un petit peu parfois dans Transformers Ou qui m'énervent un petit peu, ça peut dépendre Bref je pense que vous avez compris le principe Donc la première partie est cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment Consacrée aux choses que j'aime dans Transformers Puis la deuxième partie sortira dans quelques jours ou au plus tard dans une semaine Et sera consacrée aux choses que je n'aime pas dans la licence Sur ce on va pouvoir y aller tout de suite Et bien sûr il faut le rappeler avant de commencer ce genre de vidéo C'est un avis complètement subjectif On n'est pas forcé d'avoir les mêmes avis évidemment Sur ce c'est parti La première chose que j'adore dans Transformers c'est la variété des univers En effet Transformers est un gros multivers Un multivers dans lequel on va retrouver énormément de continuités différentes Ce n'est pas par exemple un gros univers qui correspond à une seule énorme timeline par exemple Qui va englober tous les éléments et sorti par exemple depuis les années 80 Non ici on a véritablement un reboot de la licence quasiment tous les 5-6 ans Et encore parfois moins Qui va du coup raconter une nouvelle histoire à repartir de zéro Et exploiter parfois de nouveaux éléments Ce que j'aime beaucoup dans la variété des univers C'est que beaucoup d'entre eux ont des petits gimmicks qui leur sont propres Par exemple on va avoir la trilogie d'Unicron Qui va être un univers centré plutôt sur tout ce qui est justement l'aspect gimmick des Transformers Avec les minicons, les clés, les cyberkis dans Transformers Cybertron etc On va avoir Transformers Animated qui propose un univers complètement différent des univers qu'on connaissait avant Avec un Optimus Prime par exemple qui n'est pas le chef des Autobots etc On va avoir l'univers G1 qui est un univers tout à fait classique On va avoir en sorte de sous-univers G1 même si c'est la même continuité L'univers Beast Wars donc des Transformers qui se transforment en animaux etc etc Et chaque univers a ses propres particularités Même si chaque univers raconte globalement une histoire semblable Ça parle toujours de l'opposition entre les Autobots et les Decepticons Bon voilà l'histoire n'est pas toujours très originale Mais l'univers en lui-même est toujours suffisamment différent A quelques exceptions près Bien sûr d'univers qui se ressemble un petit peu trop à mon goût Finalement c'est cette variété d'univers qui fait que j'ai beaucoup de mal à me lasser de Transformers Car si je suis capable de me lasser d'une continuité ou d'un univers de Transformers Il y en aura forcément un qui pendant un moment donné saura me procurer du plaisir Que ce soit via une série, un comics, un film ou peu importe Et c'est justement pour cela que c'est un élément pour moi essentiel Dans le fait que j'apprécie cette licence Le deuxième aspect que j'aime énormément dans Transformers Et je pense qu'on est énormément de fans à être d'accord là-dessus C'est l'aspect humain donné aux robots En effet les Transformers ne sont pas de simples méca Et pour être tout à fait honnête, moi-même à la base Je ne suis pas un énorme fan de robots géants Ce qui a fait que j'ai accroché à Transformers Au-delà de l'aspect cool du concept C'est simplement le fait que justement On a donné des personnalités à tous ces personnages A tous ces robots Ce ne sont pas par exemple des robots pilotés par des humains Ou inventés par des humains Ce sont des personnages extraterrestres, des personnages qui ont une culture qui leur est propre Une origine qui leur est propre, une planète qui leur est propre Ce sont donc des personnages qui en plus d'un point Eh bien sont des personnages concrets, complets Avec une personnalité et des vrais dilemmes moraux par moment On est bien loin par exemple des mécas type Gundam ou autre Où on va avoir par exemple des pilotes à l'intérieur des robots C'est aussi un concept qui est très cool Mais personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins J'aime justement ce mix entre quelque chose de plus méca Donc voilà en l'occurrence l'aspect robotique Mais aussi le fait que chaque personnage ait sa propre personnalité Et c'est pour cela d'ailleurs que j'adore l'univers de Transformers Animated Qui pour le coup assume complètement ce côté quasiment super héros Qu'ont les personnages Puisque en effet Transformers c'est un petit peu ça C'est un univers avec des robots en tant que personnages principaux Et qui du coup donne presque une ambiance d'équipe de super héros A la Avengers, à la Justice League ou autre par exemple Pour moi c'est vraiment plus quelque chose qui se rapproche en tout cas Du style de super héros Et qui y apporte du coup des choses en rapport avec un univers mécanique Et c'est justement cela que j'aime beaucoup également C'est justement tout cet aspect humain attachant pour les Transformers Et malheureusement un des aspects que par exemple Michael Bay retranscrit le moins bien dans ses films Et qui au contraire est très bien retranscrit dans les séries animées Ou encore mieux dans les comics Le troisième élément qui me fait vraiment kiffer dans Transformers C'est le développement du lore Alors le lore en lui-même déjà je l'aime beaucoup J'aime beaucoup les différents lores qui existent à travers le multivers Mais au delà de tout ça j'aime surtout la façon dont il est développé En effet Transformers à la base ce n'est pas forcément une licence Qui a besoin d'un lore extraordinaire Il y a juste besoin de poser quelques bases pour situer un peu l'univers Mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'au fil des années Que ce soit les fans, les artistes, etc. responsables de la licence Ont vraiment souhaité apporter une profondeur Une mythologie complète et complexe à cette licence Et moi justement c'est quelque chose que je trouve vraiment très très sympathique Et très très fort dans cette licence C'est le fait que finalement c'est une licence qui n'avait pas forcément besoin à la base D'avoir un lore aussi complexe, aussi étendu Et qui finalement en a eu un parce qu'il y avait du potentiel Et qu'on ne s'est pas contenté de simplement l'exploiter en tant que licence pour vendre des jouets par exemple On a vraiment des artistes et des personnes qui sont engagées dans le développement du lore de Transformers Et ça je trouve ça très cool Au final ça nous donne donc une mythologie très complexe Qui est plutôt variée en fonction des continuités Et qui globalement peut plaire à tout le monde Quatrième aspect que j'aime beaucoup Et là évidemment c'est quelque chose d'incontournable C'est l'aspect jouets et figurines En effet Transformers à la base c'est une gamme de jouets Et ça il ne faut pas l'oublier Ce qui fait qu'encore aujourd'hui les figurines sont vendues à différents prix, différentes gammes etc Et moi personnellement c'est toujours quelque chose que j'adore Car en tant que collectionneur Et bien je prends toujours autant de plaisir à collectionner ces figurines Que ce soit les petits modèles à 20€ par exemple Ou les modèles beaucoup plus chers Par exemple les gammes Masterpiece Aujourd'hui j'ai une collection de plus de 500 Transformers Qui continue d'augmenter avec le temps Et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin Car en effet si pour moi tous les aspects sont ultra importants dans la licence Pour moi clairement l'aspect jouets et figurines n'est pas à négliger dans Transformers Car c'est quand même la base de la licence La base de ce qui a fait exister Transformers en tant qu'univers Et c'est aussi un point que j'aime beaucoup Tout simplement en tant que collectionneur En tant qu'amateur de figurines Et tout simplement parce que On ne va pas se mentir Tous ces petits jouets ils sont très sympas Le cinquième point est peut-être un point qui est un petit peu plus débattu En tout cas qui ne mettra pas tout le monde d'accord forcément Mais un point que j'aime beaucoup C'est le parallèle que fait souvent Transformers avec notre monde Dans des continuités Et surtout les continuités disons depuis une dizaine d'années maintenant En effet notamment dans les comics Ou encore dans certaines séries comme dans Transformers Prime On voit des petits parallèles qui tentent d'être faits Entre le lore de Transformers Et par exemple notre monde à nous Avec par exemple la montée d'une société un petit peu tyrannique Les inégalités qui commencent à ronger complètement une société Qui vont faire monter des tyrans au pouvoir Etc etc Qui vont déclencher même une guerre civile Bref je trouve que finalement Toutes ces thématiques Même si évidemment elles sont abordées Pas toujours en profondeur Et pas toujours de la meilleure manière qui soit Je trouve toujours ça intéressant en fait De donner à une licence Qui n'a pas forcément besoin de ça à la base Et bien des parallèles très cool avec notre monde Et qui passent bien dans le cadre de l'univers Car au final Et bien il faut bien donner une raison à la guerre d'exister Et c'est pas simplement Megatron qui déboule Et qui veut prendre le pouvoir Récemment on a vraiment donné quelque chose de plus complexe à ses origines Et moi justement Et bien c'est quelque chose que j'aime beaucoup Le fait qu'on essaie de faire des petits parallèles à droite à gauche Avec notre monde Moi je trouve ça très cool Même si je sais que pour le coup C'est pas quelque chose qui fera l'unanimité Sixième et avant dernier point que j'adore dans Transformers Les musiques et l'aspect musical dans son ensemble Alors je sais que cet argument est souvent avancé Pour défendre les films A savoir que l'OST des films est absolument génial Et là dessus Et bien je ne peux qu'approuver en effet Les musiques de Steve Lutton qui sont excellentes Et globalement ce sont des thèmes qui sont tout à fait réussis Mais moi j'ai envie de parler ici de l'aspect musical et sonore De la licence dans son ensemble En effet car Une fois qu'on écoute les OST par exemple de certaines séries Ou de certains Même certains jeux vidéo etc Et bien on se rend compte que Transformers fait souvent fort Niveau OST très honnêtement Par exemple les OST de la trilogie du Micron Sont honnêtement loin d'être dégueux Dans Armada on a des OST très sympas De même un Transformers Cybertron Animated aussi a pour moi Une OST très très correcte Et très très cool Qui passe très bien Et d'ailleurs je vous invite à l'écouter Parce qu'elle est assez sous-cotée à mon sens Mais aussi il faut parler du thème notamment de Transformers Prime Qui est très très cool également Bien qu'un peu répétitif dans la série Il faut savoir qu'on utilise très souvent ce thème là Mais il est très bon en tant que thème Et ça il faut le noter Donc bref voilà pour moi Transformers Est toujours bon dans l'aspect sonore Et justement au delà de la musique C'est aussi tout simplement les sonorités Les bruits des transformations par exemple Tous ces bruits là sont devenus totalement mythiques Et justement c'est tous ces aspects là Qui pour moi sont très bien gérés Que ce soit l'aspect musical L'aspect sonore Dans pratiquement toutes les séries C'est selon moi une réussite Et enfin le septième et dernier point Que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo Le fait que Transformers soit une licence développée Dans différents médias En effet Transformers n'est pas une licence Qui est ancrée spécifiquement à un média en particulier Certains vous diront que ce sont les séries animées Puisque Transformers a surtout été connu dans les années 80 Grâce aux dessins animés D'autres vous diront que c'est les comics Puisque les comics sont simplement Les médias les plus qualitatifs de la licence Ou d'autres vous diront que c'est les films Qui sont entre guillemets l'élément principaux Puisque c'est l'élément le plus connu aujourd'hui Mais au final non Transformers c'est une licence qui s'est autant développée Sur petit écran, grand écran Sur les différentes consoles de jeu Et également sur papier en comics Et pour moi je trouve ça très cool C'est à dire que Peu importe ce que l'on cherche En termes de médias Transformers On va en trouver en quantité Sur tous les supports Alors bien sûr Tous les supports ne sont pas égaux En termes de qualité Globalement Si on prend les comics Ils sont globalement tous relativement bons En particulier les comics AEW Qui sont globalement très très réussis En revanche si on parle par exemple des films Et bien difficile par exemple De recommander le Bavers En tant que médias de qualité Si vous voyez ce que je veux dire De même pour les séries Qui sont très inégales Et les jeux vidéo Qui avant 2012 Et bien étaient loin d'être incroyables Quand même on va pas se mentir Mais du coup voilà Le fait que Transformers C'est une licence multi-support Multi-média Et bien c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Parce que ça prouve Que ce n'est pas ancré Dans un seul médium En particulier Comme d'autres licences Par exemple Star Wars Qui à la base Est tout simplement développé Dans les films Même si bien sûr Après c'est développé en série En dessin animé En dessin animé Mais Star Wars à la base C'était des films Le Seigneur des Anneaux Par exemple à la base C'était un livre De même pour Game of Thrones Etc etc Bref tout ça pour dire A la base Transformers N'a pas été pensé Que pour un seul média Et même encore aujourd'hui Et bien le fait Que l'on ait des séries animées Des comics Et des films Toujours en préparation Et bien ça prouve justement Cet aspect multimédia De la licence Et c'est personnellement Un aspect que j'aime beaucoup Bref voilà donc Pour cette première vidéo Dans laquelle je suis donc revenu Sur les choses que j'adore Dans la licence Transformers N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous adorez Dans la licence Vous pourrez me dire tout Bien sûr N'hésitez pas donc à me le dire Dans les commentaires On se retrouve donc Dans quelques jours Pour la deuxième partie Qui cette fois-ci Va je pense faire Beaucoup plus parler Où j'évoquerai avec vous Les choses que je déteste Dans la licence En attendant que la vague de sel Submerge ma chaîne Dans une semaine Je vous dis à très vite C'était Magnus Ciao